Attentats terroristes contre le Mali Comment les terroristes se sont introduits à Bamako ? Jubilation à Paris et à Abidjan. Ce jour-là, Bamako était encore plongé dans la ferveur religieuse. La capitale malienne, comme partout dans le monde, célébrait la semaine du Maouloud, la naissance du prophète Mahomet, une fête qui rassemble des millions de fidèles chaque année. À Bamako, cette fête dure plusieurs semaines et est célébrée par diverses communautés musulmanes, chacune selon sa sensibilité et sa voie doctrinale. Des milliers de convois ont afflué de toutes les régions du pays vers la capitale. Selon les informations des services de police maliens, ce fut un déferlement impressionnant de 500 à 800 autocars qui se sont dirigés vers la capitale sans compter les véhicules personnels. Dans ce torrent humain, il était donc difficile, presque impossible pour les forces de sécurité maliennes, de contrôler chaque individu, chaque bagage, chaque pièce d'identité. C'était au moins un million et demi de personnes qui ont afflué en quelques jours. Rien d'étonnant à cela quand on sait que le Mali est un pays à grande majorité musulmane. Et dans ces conditions, soumettre des centaines de milliers de fidèles à des fouilles minutieuses auraient été perçus comme une tracasserie, une insulte, voire une provocation. Les critiques auraient fusé de toutes parts et la tension serait montée. Certains prédicateurs radicaux auraient crié à la persécution des musulmans dans leur propre pays. Dans cette marée humaine, des éléments terroristes aux intentions lugubres avaient infiltré les rangs des fidèles. Ce sont les terroristes de la Qatiba Massina, une phalange combattante de l'organisation terroriste GESIM, groupement de soutien à l'islam et aux musulmans, qui a fait allégeance à Al-Qaïda. B'animal, mais une fois, il y a au-delà de l'éducation des musulmans. Atenu oublié à l'éducation des musulmans sans vigilance dans la sua roule. Il s'agit de la drogue d'éducation des musulmans. Il y a un des musulmans de la façon de ceux qui aident à l'animalisation. Il y a un des musulmans et de l'animalisation de la probabilité. Les Muslims en ceux qui m'ont vaut, ils le demandent des musulmans des musulmans, les musulmans et les musulmans. Ils ont vaut la route des musulmans qui sont pères de la drogue d'avenir, Les terroristes avaient méticuleusement planifié leur attaque et programmé leur opération funeste pour cette période de ferveur religieuse. Profitant de l'agitation et de l'impossibilité pour les autorités de gérer physiquement cet afflux massif d'individus et leurs déplacements dans les rues de Bamako et autour des lieux de prêche, les terroristes ont pris position autour des sites sensibles de la capitale. Habillés de boubous de prière sous lesquels ils avaient caché leurs armes, ils ont attendu 5 heures du matin, l'heure à laquelle les relèves se préparent entre les unités qui ont patrouillé la nuit et celles qui s'apprêtent à prendre la relève pour frapper. La première explosion a retenti à l'école de gendarmerie de Faladier. Pour s'approcher du camp et s'y introduire, les terroristes ont retiré leurs boubous sous lesquels ils étaient habillés en tenue de combat de la gendarmerie malienne. Quand ils se sont approchés suffisamment près de l'établissement et avant d'être démasqués, ils ont abattu les sentinelles et se sont introduits dans l'école. La terreur a commencé. Ils ont ciblé et tiré sur les élèves gendarmes des armées qui étaient dans leur dortoir. Simultanément, un autre groupe de terroristes qui s'était positionné autour de l'aéroport de Bamako Senu est entré en action. A l'aide de drones armés, ils ont lancé les premières attaques contre les positions de l'armée de l'air malienne, suivie d'une série d'attaques à pied avec des armes lourdes, des mitrailleuses lourdes anti-aériennes 14-7, des fusils mitrailleurs 12-7, des lances-croquettes RPG, des grenades défensives et des kalachinikovs. La brutalité et la simultanéité des attaques ont pris de court les forces armées maliennes qui se sont repliées pour se réorganiser. La terreur s'empara rapidement de Bamako et en quelques heures, plusieurs sites stratégiques furent attaqués. Ce qui rendait l'assaut encore plus effrayant, c'était le matériel que les assaillants utilisaient. Des drones armés, une technologie sophistiquée, à peine croyable pour des groupes que l'on imagine souvent retranchés dans le désert, vivant de cueillettes de chasse et d'extorsion sur les pauvres paysans. Comment ces terroristes ont-ils pu se doter de telles armes ? Comment financent-ils leurs massacres quand on sait que les armes coûtent cher ? Qui leur vend les armes quand on sait que même les États peinent à les acheter ? Les premiers ministres du Mali et du Burkina Faso n'ont-ils pas publiquement dénoncé le fait qu'ils n'étaient pas autorisés à en acheter ? Voilà des questions auxquelles les médias français refusent de répondre à ce jour. Très vite, des rumeurs commencèrent à circuler, des propos vénimeux évoquant la chute imminente du président Assimi Goïta. A Abidjan, dans les hautes sphères du pouvoir, l'ambiance était à la célébration anticipée. Un cabinet de crise fut mis en place autour de Tenebi Rayma Ouattara d'Ilafiol pour suivre heure par heure l'évolution de la situation au Mali. Les espions d'Abidjan sur place assuraient, juraient même que le colonel Assimi Goïta avait fui dans un pays voisin et que le gouvernement était entré dans la clandestinité. On avait mis le champagne au frais en attendant la déclaration du nouvel homme fort de Bamako. À Paris aussi, c'était la joie. Une joie à peine dissimulée. Certains se frottaient les mains, imaginant la fin imminente du régime de la transition. Les chaînes d'information comme TF1, France 24, LCI, BFM et bien sûr RFI ont invité des dizaines d'experts qui prophétisaient la même chose. Assimi Goïta allait tomber. La chute du gouvernement de transition malien était inéluctable selon eux et ils affirmaient même que c'était mieux du temps de la force Barkhane, de Takouba, de la Minusma, etc. Car la sécurité était mieux garantie à Bamako et que si les forces étrangères étaient présentes, les terroristes n'auraient jamais osé tenter une opération militaire dans la capitale. Ils ont même dit que les terroristes étaient les gentils et que les Fama étaient les méchants du film car les terroristes ne s'en prenaient qu'à des cibles militaires, ce qui signifie qu'ils aiment le peuple malien et ne lui veulent pas de mal. Tandis qu'à contrario, les Fama sont des criminels qui tuent de manière indiscriminée civils et terroristes. Donc effectivement, à l'aube, et on a des images de cela, l'attaque a commencé, donc des tirs nourris, donc d'armes lourdes, 12-7, 14-5, des tirs de Kalachnikov et qui ont duré plusieurs heures et dans deux lieux, effectivement, deux lieux différents. Donc l'école de gendarmerie et la base 101 précisément, c'est une base de l'aéroport militaire de Bamako. Il n'y a pas de drone dans cette base, parce qu'il y avait la rumeur que c'est une base de drone, mais c'est une base où il y a des aéronefs. Il n'y a pas de drone dedans, mais il y a des aéronefs. Donc deux attaques simultanées. C'est inédit pour Bamako. Question posée très vite, ça m'a été revendiqué par les djihadistes d'Al-Qaïda, qui m'ont préparé deux longues dates et qu'ils attendaient de choisir leur moment pour attaquer à Bamako. Et Dixit, c'est peut-être le début de plusieurs autres attaques dans la capitale malienne. Il y a eu des affrontements aussi dans des zones de repli. Les djihadistes ont choisi des zones de repli. Donc dans certains quartiers, il y a eu des affrontements, ce qui expliquerait peut-être les tirs sporadiques qui ont duré encore plusieurs heures. La situation reste incertaine. La seule certitude, donc deux sites attaqués, l'école de gendarmerie, plusieurs élèves gendarmes ont été tués, plusieurs blessés. Mais on n'a pas de bilan précis, ni du nombre des attaquants, ni du nombre des victimes à l'heure où on parle. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est au lendemain de l'anniversaire de l'AES, de l'Alliance du Sahel, donc les un an de cette alliance. Mais on est aussi le jour de l'anniversaire de la gendarmerie. Donc la date a été choisie par les djihadistes pour faire un impact, on va dire, moral important pour les forces armées. Et donc, plusieurs morts selon les djihadistes, plusieurs morts selon des sources sur place, même si on n'a pas de bilan précis. Et finalement, l'armée, après une petite période de déni, on va dire, a reconnu, et voilà le communiqué, que plusieurs sites ont été attaqués. Sans parler de la base 101. Parce que la base 101, c'est aussi la base de Wagner. Et ils n'aiment pas parler de Wagner. Donc ça, c'est un détail important. Les djihadistes ont dit que plusieurs RNF ont été brûlés, on n'a pas la preuve en images. Donc ça m'a été dit avant le communiqué et après le communiqué, mais on n'a pas encore d'image qui prouve qu'il y a des RNF qui ont été brûlés. Donc voilà la situation à l'heure où on part. Et est-ce qu'on sait si ça continue ou pas ? Il y a des tirs sporadiques, mais je n'ai pas l'impression qu'il y a des affrontements, en tout cas, entre les djihadistes et les forces de l'ordre actuellement. Vous venez souvent de parler de la situation dans le Mali, mais dans le nord, dans le centre. Là, on est en plein cœur de la capitale à Bamako. Qu'est-ce que ça dit de la situation, de la vulnérabilité aussi peut-être de la capitale ? Ça confirme, en tout cas, que les djihadistes continuent d'accentuer leur emprise autour de la capitale. Il y a eu des attaques tout le long de l'été à 50, 40, 60 kilomètres de la capitale, même dans la zone de Sikasso. Il y a eu même des arrestations de certains djihadistes qui passaient du Burkina vers le Mali et avec qui les autorités, selon des sources locales, encore une fois, ont trouvé des plans de la capitale. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais on sait aussi que la capitale est très poreuse pour les djihadistes. On va voir sur une carte les dernières attaques dans la capitale. Donc, dernière d'importance, c'est Akati, cœur du pouvoir militaire, 22 juillet 2022. Et puis, les attaques d'aujourd'hui, sans oublier le rapte d'un prêtre allemand qui a été libéré depuis en novembre 2022 et la fameuse attaque de Radisson Blu qui remonte à 2015. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que depuis 2015, les djihadistes se sont concentrés sur des cibles militaires. Parce que, comme on sait, des djihadistes en ville, entre guillemets, c'est une denrée rare pour les groupes eux-mêmes. Donc, qu'ils décident de les diriger vers des cibles militaires très difficiles, c'est un choix politique qu'ils font vis-à-vis des populations locales. Sachant que, l'attaque de Kati avait échoué, l'attaque de Sévaré aussi, plus loin, avait échoué. On n'a pas encore de bilan sur cette attaque-là, mais c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, de s'attaquer à des civils, à un centre culturel, etc. Ce qu'ils ne font pas au Mali depuis 2015 et ce qu'ils ne font pas au Sahel depuis l'attaque d'Azistamboul à Ouagadougou en 2017. Donc, c'est une démonstration aussi qu'ils essayent, entre guillemets, de gagner les cœurs et les esprits des populations en disant, on s'attaque qu'aux militaires. Même s'il y a des exactions, on en parle, souvent, au Burkina ou ailleurs, mais plus on s'éloigne du centre malien, qui est le centre du pouvoir, on va dire, d'Al-Qaïda, plus ça se délite en termes de discipline ou de suivi des ordres. Mais quand on est vraiment au Mali, on voit qu'il y a un vrai plan qui est déroulé et des choix qui sont faits même par rapport aux dates. Et on voit aussi, par exemple, que le choix de Wagner qui est de protéger le pouvoir, ça ne marche pas non plus. Parce qu'ils sont envoyés dans le nord, il y a eu la bataille de Tinsuaten, mais ils n'arrivent même pas à protéger Bamako. Donc ça aussi, ça va poser question. On a des images des camps d'entraînement dans le Massinan. Donc Massinan, c'est la région qui a revendiqué l'attaque. Et donc ça, c'est une vidéo parmi des dizaines qui ont été diffusées, on va dire, cet été. Et on voit qu'ils peuvent s'entraîner, qu'ils sont bien équipés. Ils n'ont pas peur d'être frappés comme à l'époque où Barkhane était déployé. Ils n'ont pas peur d'être frappés par les drones de fabrication turque. Parce que même si ces drones existent, ils ont une capacité de vol qui est de portage d'armes qui est limitée. Intéressant aussi, on va voir deux vidéos de communiqués de chef d'Al-Qaïda. Donc Cédan Aghita, lui, qu'on voit ici, premier communiqué vidéo, qui est sorti il y a quelques semaines, où il s'attaque vraiment aux jantes, aux Russes et aux Turcs. Donc aux Turcs à cause des drones de fabrication turque. Et aussi le frère de Jarfadiko, pour la dimension régionale. Donc Jarfadiko, chef du GENIM au Burkina. Le voilà, première fois qu'on le voit en vidéo. Pareil, il parle des jantes, il parle des jantes qui recrutent les civils de force. Il parle des Russes et il parle des Turcs. Donc c'était vraiment des manifestes, on va dire, politiques, que Al-Qaïda est en train de faire sur la zone. Il n'y a pas de mention de la France, pas de mention de l'Occident. Et pour terminer, on va voir une carte qu'on a vue plusieurs fois ici. C'est la carte de l'activité djihadiste au Sahel. Et donc là, voilà, ce qui est jaune, c'est Al-Qaïda. Ce qui est vert, c'est l'État islamique. Ce qui est gris, c'est les zones d'affrontement entre les deux. Parce qu'aussi, ils ont le loisir de s'affronter entre eux, tout en appliquant cette expansion vers les pays du Golfe de Guinée et dans la zone des trois frontières, bien sûr. Pourtant, Barkhane et la MINUSMA étaient bel et bien présentes sur le sol malien lorsque l'attentat terroriste de 2015 a ciblé l'hôtel Radisson Blu de Bamako. Ce 20 novembre 2015, des terroristes d'Al-Mourabitoun de Mokhtar Belmokhtar ont attaqué l'hôtel Radisson Blu de Bamako, tuant, selon les chiffres officiels, 28 civils et deux agents de sécurité maliens. L'armée française était bel et bien présente, mais pour neutraliser ces quatre terroristes, la France a fait venir en renfort 42 commandos parachutistes des forces spéciales du SAS. À ceux-ci, elle a ajouté des commandos de marine qui étaient positionnés à Ouagadougou. De plus, Jean-Yves Le Drian a ajouté 40 gendarmes du groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale GIGN et 10 gendarmes de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale aux équipes envoyées sur place. Les forces spéciales américaines, qui avaient des compatriotes dans l'hôtel, ont également participé à l'opération. Toute cette armada pour seulement quatre terroristes. La même année, en mars 2015, un attentat terroriste mené par deux individus à moto avait visé le restaurant La Terrasse dans le quartier de l'hippodrome à Bamako, tuant plusieurs Français en représailles contre l'outrage fait aux prophètes de l'islam par Charlie Hebdo. Pourtant, Barkhane était présente et la MINUSMA aussi. Depuis 2012, date de l'agression du territoire malien par des groupes armés terroristes, il y a eu 34 attentats terroristes qui ont visé des camps de la MINUSMA, des bases de l'armée française, notamment à Gao et Kidal, un détachement des forces spéciales américaines, un contingent des casques blancs de l'Union africaine, un restaurant et un hôtel à Bamako. Pendant toute cette période, ni le colonel Goïta, ni les autorités actuelles n'étaient aux affaires pour qu'on leur impute une quelconque défaillance sécuritaire. On ne peut pas donc les accuser d'incompétence, ni de défaillance dans leur stratégie sécuritaire. Contrairement à ce qu'est du Sadio, en fait, la lutte contre le terrorisme, et ce n'est un secret pour personne, c'est une guerre asymétrique. Donc, qui dit guerre asymétrique ? C'est une guerre où l'ennemi n'a pas de visage. Donc, à partir du moment où l'ennemi n'a pas de visage, la guerre devient beaucoup plus complexe. Ah oui, mais ça, on l'a toujours dit, ça, on le soutient. Je poursuis, s'il te plaît, Sadio. Il te souviendra qu'en janvier, enfin, en 2015, je crois que c'était au mois de novembre, au moment où on avait toutes les forces internationales au Mali, eh bien, l'hôtel Radisson Blu a été attaqué. Donc, en fait, lier cette attaque ou ces attaques au retrait des forces étrangères, je pense que c'est un faux procès, c'est une fausse analyse en réalité. Parce qu'en 2015, encore une fois, il y avait à la fois l'aménagement, la force Barkhane, il y avait tout. Mais ça, c'était des endroits civils, ce n'était pas des endroits militaires. Et ils n'avaient pas prévenu comme cette fois-ci. Laisse-moi continuer. C'est-à-dire, donner ton point de vue, donc je fais aussi mon analyse. Donc, je dis simplement que ce n'est pas par négligeance que ces attaques peuvent arriver, c'est que cela est propre même à la lutte terroriste. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui est très compliqué à contenir. Parce que l'ennemi, encore une fois, n'a pas de visage, on peut se mélanger au sein de la population, tout ça. Donc, maintenant, c'est arrivé. Ce sont des attaques que tout malien condamne, évidemment. Maintenant, il nous appartient, ici, notre rôle, c'est peut-être de tirer des enseignements. Comment est-ce que cela a pu arriver ? Comment est-ce qu'on peut peut-être prévenir des... C'est ça ce qui est important. Mais de là à accuser... Je ne pense pas que l'air est à cela. Maintenant, ce qui peut être frappant, effectivement, c'est peut-être le fait de s'attaquer à l'école de gendarmerie. Parce que ce n'est quand même pas anodin de s'attaquer à un tel endroit. Et aussi de l'aéroport, parce que c'est quand même un endroit sensible. Donc, ce sont des endroits qui sont censés être protégés et qui ne devraient pas... Enfin, dont on ne peut pas forcément avoir accès de manière plus ou moins facile, quoi. Donc, à ce niveau, ce que cela nous enseigne, c'est peut-être d'être encore beaucoup plus vigilants. D'être encore beaucoup plus vigilants parce que, comme vous remarquez, ces dernières semaines, toute l'attention était concentrée sur Kinza Watten. Donc, tout le monde pensait à l'extrême nord du pays. Et pendant ces temps-là, eh bien, ils en ont profité pour attaquer Bamako. Donc, ça, ça veut dire que la lutte n'est pas seulement concentrée au nord de notre pays, c'est partout sur le territoire. Donc, il appartient aux forces armées maliennes aussi, à la population, d'être beaucoup plus vigilants et surtout de coopérer en termes de partage des renseignements. Donc, ça, c'est peut-être le premier renseignement qu'on peut en créer. Je pense qu'on va développer plus tard dans l'émission. Le terrorisme est un fléau mondial. Aucun pays, quelle que soit sa puissance, n'est à l'abri de telles attaques. Les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Russie, la Belgique, l'Allemagne, le Japon, la Côte d'Ivoire et bien d'autres nations en ont subi les conséquences tragiques. Se passe-t-il une année sans qu'il y ait des actes terroristes en France ? N'y a-t-il pas chaque trimestre aux États-Unis des mass shootings, c'est-à-dire des fusillades de masse, qui ne sont rien d'autre que des actes terroristes, y compris dans des écoles ? Qu'est-ce qu'une mass shooting ? Selon la définition la plus courante, utilisée par des organismes comme Gun Violence Archive, une fusillade de masse est un événement où quatre personnes ou plus, sans compter le tireur, sont blessées ou tuées par des coups de feu. Voici quelques chiffres clés pour les dernières années. En cette année 2024, les États-Unis ont enregistré plus de 377 fusillades de masse à la fin du mois d'août. Ces attaques ont entraîné 527 décès et environ 1755 personnes blessées cette année. Ces chiffres sont horribles. A-t-on dit que les États-Unis sont un pays failli ? Et pourtant, ce pays est la première puissance mondiale, nous dit-on. Si cela s'était produit au Mali, qu'auraient dit les médias occidentaux, notamment français ? Aucun de ces pays n'a été pour autant considéré comme un État failli. Alors, dire comme le font la France et ses médias que les nouvelles autorités maliennes sont incompétentes parce qu'elles ont subi une attaque terroriste, c'est insulter non seulement le peuple malien, mais aussi les peuples et gouvernements de tous ces pays qui ont été éprouvés par l'hydre immonde du terrorisme. Ce qu'il faut retenir, par contre, c'est que malgré la violence de l'attaque, malgré le nombre impressionnant de combattants terroristes engagés dans cette opération, Bamako n'est pas tombé. Les forces maliennes ont tenu bon, rétablissant peu à peu la sécurité dans la capitale. Ceux qui espéraient assister à la chute du Mali peuvent continuer à rêver, car le Mali, malgré ses blessures, résiste. Et à ceux qui se réjouissent des malheurs de ces pays, je lance un avertissement. Si par malheur ce pays devait tomber aux mains des terroristes, la vague de violence qui s'en suivra ne s'arrêtera pas à ses frontières. Elle déferlera jusqu'à l'Atlantique. Ceux qui se réjouissent aujourd'hui des malheurs du Mali et qui ont mis le champagne au frais pour sabrer la chute du colonel Assimi Goïta et du régime de la transition seront les premiers à en payer le prix de main par le sang ou par l'exil. Je vois dans mon esprit je vois les djihadistes depuis leur position où ils étaient. Je les vois réussir à entrer dans la capitale. Je les vois faire des dégâts dans la capitale. Mais ils échouent. Ils échoueront. Ils échoueront. Mais je les vois quand même entrer et je les vois faire des dégâts. Je les vois tirer. Je les vois tirer. Je vois une petite frayeur. Mais je vois la situation maîtrisée. Je ne sais pas comment ils... Mais je les vois réussir à infiltrer la capitale. Ce que je vous dis vous allez voir ça aux infos. C'est comme si je suis en train de vivre la scène en fait. C'est comme si c'est du déjà vu en fait. Donc que les maliens continuent de prier qui réçurent ou qui vivent parce qu'ils n'ont pas encore la délivrance. Il y aura encore beaucoup de turbulences sur le sol. Ce n'est pas encore fini. Beaucoup de turbulences sur le sol. Sur le sol malien. Ce n'est pas fini. ce n'est pas fini. Je vois des turbulences sur le sol. Je vois les djihadistes réussissent à infiltrer la capitale. Comment est-ce qu'ils arrivent ? Je ne sais pas. Mais j'entends des tirs et puis je vois des gens courir des pâtes. Je les vois neutralisés. Neutralisés. mais je vois toute une série de soulèvements sur le Mali avant que le Mali ne connaisse l'installe. C'est-à-dire, je vois, c'est comme si, c'est comme si, je vois le Mali en chose comme ça. Je vois comme ça. C'est-à-dire, je vois le Mali comme ça. Chrissy Api ne ment pas. Retrouvez Chrissy Api sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.